Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis, énorme nouvelle puisque le pass de combat a leaké de la nouvelle saison 4 de Fortnite chapitre 4 Et vous allez voir, il est incroyable, on va voir tous les skins ensemble en détail Pour que de votre côté également, vous puissiez savoir à quoi vous attendre pour la saison prochaine Où on va avoir énormément de très très bons skins, vous allez voir, on va tout voir ensemble Avec également l'énorme collaboration du pack, du pass de combat Donc cette nouvelle saison, vous allez voir, c'est vraiment incroyable entre histoire et collaboration On a vraiment un énorme pack et on va voir tout ça ensemble dans quelques instants Bien évidemment, vous allez voir, je vais vous montrer skin par skin, étape par étape Pour que de votre côté également, vous puissiez voir un petit peu tout ce qui va arriver en fait dans cette fameuse nouvelle saison Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport au skin de cette saison-ci ? Vous allez voir, on a donc un thème, on va dire, qui est plus ou moins visible Même s'il n'est pas forcément Vous allez voir, c'est un petit peu spécifique pour cette nouvelle saison Puisque, en fait, on est sur la nouvelle saison qui sera également la dernière saison de ce chapitre Et surtout, ce qui va amener pas mal de choses Ce qui va amener également la fin, on va dire, d'un arc narratif pour ce chapitre-là Et surtout pour cette saison-ci Et vous allez voir, c'est quand même incroyable la skin que l'on va avoir Donc, on commence par le premier skin, comme vous pouvez le voir ici Le premier skin qui est donc plus ou moins classique, j'ai envie de vous dire C'est un skin qui est, on va dire, de type On va dire, on a toujours un skin qui est, on va dire, classique, basique Là, on l'a ici Donc, c'est un skin féminin, basique Qui n'a pas, on va dire, de pouvoir ou de choses un petit peu spécifiques qui va la différencier C'est juste un skin classique que l'on voit très souvent, en fait, dans les passes de combat Et donc ici, que l'on va retrouver également, encore une fois En général, comme toujours, dans les passes de combat Et puis Games reprend, on va dire, le même archetype qu'ils ont l'habitude de faire Entre les skins basiques, les skins un peu plus travaillés, les skins d'animaux également On va y revenir un peu, un petit peu après, puisqu'on aura également ce skin-là Et donc, vous allez voir que c'est vraiment déjà dingue Et en tout cas, ce premier skin est déjà très stylé On enchaîne ici avec le second skin, comme vous pouvez le voir ici Encore un skin qui est assez spécifique en rapport plus ou moins avec l'histoire Ça, on le verra, oui ou non, plus tard Peut-être que oui, peut-être que non Mais en tout cas, il a un style assez particulier Il a un style également, là, on sort, on va dire, du skin basique On est vraiment sur un skin bien spécifique Qui aura, bien évidemment, énormément de variantes Puisqu'on a pas mal de déclinaisons qui peuvent se faire Sur pas mal de skins que je vais vous montrer aujourd'hui Mais en tout cas, celui-ci est extrêmement, extrêmement stylé Et comme vous pouvez le voir, vraiment, il est dingue Il est vraiment incroyable Et on pourra y changer les couleurs On pourra y changer pas mal de choses Pour en fait, créer pas mal de variantes Et on sait que Epic Games, dans chaque pass de combat Aime nous faire beaucoup, beaucoup de variantes Puisqu'on a le pass de base Plus également les variantes du pass secondaire On va dire, quand on a dépassé le niveau 100 Donc on aura énormément de choses Maintenant, on enchaîne ici avec le prochain skin Le prochain skin qui va être donc celui-ci Un skin qui est quand même assez stylé En soi, on va dire, dans la prestance du skin Il est vraiment très, très classe Et surtout, donc, il va venir s'ajouter Donc à la liste, en fait, des skins Qui sont incroyables sur Fortnite En termes, en fait, de style pur Pas en termes d'extravagance Mais en termes de style pur Lui, il est vraiment incroyable Et franchement, il est grave, grave stylé Et on va pouvoir également, donc, le retrouver De l'autre côté Dans ce fameux pass de combat-là Donc, comme je dis, on avance dans le pass de combat Au fur et à mesure On avance avec les skins que l'on va rencontrer Que l'on va retrouver dans le pass de combat Et on va terminer, donc, déjà le pass Par les skins de collaboration Les skins d'histoire potentiellement Ou de collaboration On va y venir un peu plus tard Mais également, on aura le pack bonus On va y venir un peu plus tard sur la collaboration Qui arrivera au milieu de la saison Ça, on y reviendra Juste après avoir vu Tous les skins du pass De cette nouvelle saison 4 de Fortnite Donc, ici, on enchaîne Avec ce skin-là Alors, lui, franchement Extrêmement stylé Comme d'habitude Vous le reconnaissez On en a déjà parlé Mais en tout cas C'est un skin incroyable Qui rentrera logiquement dans l'histoire On verra un petit peu Comment il s'intégrera Mais en tout cas En tout cas, avec les formes Et tout ce qui va avec On est vraiment sur un skin Qui va pouvoir littéralement S'intégrer très facilement Dans l'histoire Et dans la suite En fait, dans la suite narrative De l'histoire Qui va nous amener En fait, à la fin De la saison 4 Avec également L'événement Qui va nous amener Vers le chapitre 5 Donc, on a toujours En fait, pas mal de personnages Qui sont des skins Mais en fait, qui viendront Qui viendront s'ajouter Et s'infiltrer En fait, dans l'histoire Et on verra un petit peu Comment ils feront Ils feront ça Mais en tout cas C'est vraiment incroyable Maintenant, on enchaîne ici Avec le prochain skin Le skin ici Que vous voyez Il est vraiment incroyable On pensait le voir La saison précédente La saison actuelle Où on en est Mais on ne l'a pas vu Donc, il arrivera Donc, il arrivera Dans la prochaine saison Puisque tout a été Un petit peu chamboulé Au niveau du planning De Fortnite Et donc, ce skin là A été décalé Mais en tout cas Il est incroyable En tout cas Ce skin là Est vraiment dingue Et on a tous envie De l'avoir Parce que franchement Il est incroyable Tellement il est stylé Surtout tellement Il est atypique aussi Et ça c'est vraiment La force de certains skins C'est qu'ils sont littéralement Atypiques Et extrêmement intéressants On enchaîne maintenant Avec le prochain skin Celui-ci Vient s'intégrer Directement Dans l'histoire Pourquoi ? Déjà Parce qu'on a déjà La version un peu plus Alien En fait Du personnage Mais surtout Ce skin là Qu'est-ce qui s'est passé Avec ce skin dans l'histoire C'est qu'on a vu En fait un skin Qui ressemblait beaucoup Dans une image Qui nous présentait En fait Le pass Le pack De membres De Fortnite Puisqu'on a toujours eu Des skins Et bien on a eu Une image Où en fait On avait en fait Ce skin là Qui était juste devant Du moins Toutes les suppositions On emmenait A ce skin là Et bien finalement Ca se confirme C'est bel et bien Ce skin Qui a été amené Donc dans l'image Qui nous présentait En fait le club De membres de Hoot Et bien en fait Finalement Tout vient s'amener Puisque c'est le méchant C'est le Et il est intégré Directement Par le club Fortnite Directement Et donc On est vraiment Sur un skin Qui est très dark Très sombre On le voit Avec donc Toutes ces couleurs là Ca vient Ca vient reprendre En fait L'archétype de l'histoire Qui était donc Du côté En fait Des aliens Qui doivent envahir l'île Littéralement On a eu pas mal On a eu pas mal de choses Qui a amené A voir ça Et bien là On y arrive Littéralement Avec donc ce skin là Qui est vraiment Littéralement Dans l'histoire Et on va terminer Donc ce pass de combat Vous inquiétez pas C'est pas terminé C'est là C'est le dernier skin Du pass de combat Ensuite on enchaînera Sur le pack bonus De ce pass de combat là Donc ici On a donc ici Le héros Qui est enfin de retour Le héros Qui va On le voit On a l'arde Qui a été remis Sur Fortnite On savait que La lettre de retour On a eu pas mal De fichiers Qui ont été remis Dans le jeu Et on sait donc Qu'il va revenir Le héros Et donc ça va être Le skin final De cette saison ci Il est incroyable Et on va pouvoir Enfin en fait Le retrouver On va pouvoir Enfin le voir On savait On fait pas mal Le skin Que je vous ai montré Aujourd'hui Par exemple Le skin Deux skins avant On pensait Qu'ils allaient arriver Dans la saison précédente Mais finalement Ils sont arrivés Maintenant Ils arrivent pas Dans cette saison Où on était Ce serait dans la saison 4 Où on les retrouvera Mais en tout cas Ils sont incroyables Maintenant Le dernier skin Que l'on va pouvoir Voir aujourd'hui C'est le skin De la collaboration Du pack Deux mille de saison Qui sera donc Le skin De Spider-Man 2 Donc on aura ici Un skin De Spider-Man Encore une fois Puisque le jeu Va sortir d'ici Le 20 octobre Et le 20 octobre Coïncide bien Avec donc le pack Deux mille de saison Et donc ce sera Donc la collaboration Entre Spider-Man Spider-Man 2 Qui est le jeu Sur PS5 Qui va sortir Et également Fortnite On sait qu'en plus Il y a tout qui va avec Il y a Marvel Il y a Spider-Man Énorme collaboration Avec Fortnite Depuis très longtemps On a Playstation Qui a des parts Donc avec Sony Qui a des parts Dans Fortnite Donc on a tout Qui se met en place Entre Marvel Sony Playstation Et également Spider-Man Donc on a vraiment Tout qui se met en place Et on aura donc Bel et bien Cette collaboration On a énormément On a énormément de skins Qui pourront arriver Un skin capuchet blanc Un skin de Spider-Man Enfin un spin de Miles Morales Un spin de Peter Un spin Un nouveau skin de Venom On a énormément de skins Qui pourront arriver On a énormément de variantes Dans le Spider-Man 2 Qui vont être ajoutées Et donc on verra un petit peu Ce qu'ils nous proposeront Mais en tout cas La collaboration arrivera D'ici le 20 octobre Pour la sortie du jeu Donc sur Play J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement Tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre Cette chaîne qui est en description Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde